C'est une histoire de mouches qui ne pond pas ses oeufs au bon endroit. La mouche du brou. A Chattes, la station d'expérimentation de la Seignura, travaille sur les parasites des vergers de noyer pour tenter de les éradiquer. La priorité des chercheurs, réduire l'utilisation de produits phytosanitaires et proposer aux nuciculteurs des solutions respectueuses de l'environnement. Notre rôle, c'est vraiment trouver des solutions qui sont complètement applicables et très rapidement sur le terrain à destination des professionnels, des nuciculteurs. Donc là, ça peut toucher tous les domaines de la production, autant sur le matériel végétal que sur la protection sur les ravageurs, les maladies et puis tout le process qu'on appelle la conduite culturelle. Depuis 2017, les nuciculteurs de l'Isère doivent lutter contre un nouveau ravageur, la mouche du brou. En pondant ses œufs dans le brou de la noix, ce parasite peut détruire 80% des récoltes annuelles. Avec le programme Sémio-mouche, les recherches avancent pour perturber sa reproduction à l'aide de marqueurs chimiques. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'essayer de trouver des solutions alternatives autour des phéromones, donc tout ce qui est odeur de reconnaissance mâle-femelle et également reconnaissance du brou, en fait l'enveloppe verte de la noix, pour essayer de perturber la mouche dans son accouplement et dans sa ponte pour agir sur le ravageur, mais de manière douce par rapport à l'environnement. Une des techniques de lutte respectueuse de l'environnement, utilisée dans les filières bio de la cerise, olive et pomme, est celle du piégeage massif. Problème, un décret européen n'autorise pas son utilisation pour la noix. Là, on va tout à fait monter au créneau, on est déjà monté, plusieurs fois par le ministère de l'Agriculture au niveau en France, parce que comme c'est un décret européen, et donc là, on va renouveler les choses, passer par les élus de la région aujourd'hui, qui ont aussi des antennes au niveau de l'Europe, pour pouvoir faire très rapidement bouger cette erreur. Chaque année, en Auvergne-Rhône-Alpes, 13 000 tonnes de noix sont produites par 800 agriculteurs. En surface, le verger de noyer est le deuxième en France après la pomme.